Vous saviez qu'à cause des gros problèmes judiciaires de son acteur principal, The Flash avait failli ne jamais voir le jour ? Et ce n'est qu'une des galères rencontrées par le film qui a eu tellement de soucis qu'il avait mille raisons de ne jamais sortir. Les soucis commencent dès le 15 octobre 2014. Le président du studio Warner annonce un univers connecté, adapté des comics DC, qui s'appellera le DC Extended Universe, alias DCU. Il débutera en 2016 avec un film Batman v Superman, qui verra le Superman d'Henri Cavill affronter le Batman incarné par Ben Affleck, puis on aura droit à un film Suicide Squad. L'année suivante, il y aura Wonder Woman et Justice League partie 1, puis ce sera le tour de The Flash le 23 mars 2018. On nous dit aussi que le super-héros ultra-rapide va être joué par l'acteur Ezra Miller, qui a plutôt fait parler de lui sur la scène indépendante, avec notamment We Need to Talk About Kevin. Sauf que ce choix n'est pas bien reçu. Faut se rappeler qu'on est à l'époque où la série The Flash cartonne, et beaucoup de fans sont très déçus que Grand Gusty ne soit pas invité à poursuivre l'aventure sur grand écran. Mais Warner ne les écoute pas. Six mois plus tard, en avril 2015, on apprend que ce sont Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de la grande aventure Lego, qui écriront un premier jet pour l'adaptation sur grand écran des aventures du speedster. Le projet avance bien puisqu'en octobre, c'est officiel, c'est un certain Seth Graham Smith qui va réaliser le film. L'annonce est plutôt osée puisqu'il n'est jamais passé derrière la caméra, et qu'il est le scénariste de films tels Corgueil et Préjugé et Zombies, ou Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, des films assez éloignés de l'univers super-héroïque et à la qualité fluctuante. Donc là encore, les fans sont pris de court. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Quand Batman v Superman sort dans les salles, on voit pour la première fois Flash en action sous les traits d'Ezra Miller et en costume. Il apparaît dans la Batcave en voyageant dans le temps pour demander à Batman de le retrouver, lui et les autres membres de la Justice League, en lui disant que Lois Lane est la clé. C'est la clé ! Le film réalise moins d'entrées que prévu, et parmi les critiques qui reviennent le plus, il y a l'aspect dark du film DC et son visuel très sombre. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Il faut voir qu'à la même époque, Marvel sort Les Gardiens de la Galaxie et Doctor Strange, deux films très colorés, plutôt marrants et légers, qui sont tous les deux des succès. Voyant comment ça se passe chez Marvel, Warner panique et retravaille complètement Suicide Squad, le film suivant du DCU, quelques mois à peine avant sa sortie, pour effacer la vision de son réalisateur, David Ayer, et imposer visuellement un univers moins sombre et plus coloré. Il suffit de comparer les deux bandes annonces du film, sorties à neuf mois d'écart, pour s'en rendre compte. Si on faisait un truc marrant... The Flash est d'ailleurs présent dans le film, dans une scène super courte où il combat un de ses ennemis jurés des comics, Captain Boomerang. On peut enfin voir Flash en action, et les fans sont ravis. En coulisses par contre, c'est un nouveau revers pour le film solo du personnage. Le réalisateur s'en va, probablement parce que son passé d'auteur de films horrifiques n'est plus en adéquation avec les Swedwarners pour son DCU. C'est d'ailleurs à l'époque où le studio appelle à l'aide Geoff Jones, un auteur de comics qui a participé à la création du DCverse pour le petit écran, avec des séries comme Arrow et justement Flash. Pour The Flash le film, l'heure est au recrutement. James Wan est contacté, mais il choisit plutôt de partir sur le film solo d'Aquaman, qui doit aussi sortir en 2018. C'est donc Rick Famuyiwa, qui est engagé pour mettre en scène les aventures ciné de Barry Allen. Le grand public l'a découvert avec son quatrième long métrage, Dope, un film lumineux et très porté sur la pop culture, et il deviendra plus tard un des réalisateurs réguliers de la série Mandalorian. Avec son arrivée, le travail reprend. Nous sommes en juin 2016, et le film doit se tourner l'année suivante. Mais un mois plus tard, sans explication, The Flash perd sa date de sortie, récupéré par le film Tomb Raider avec Alicia Vikander. Les fans commencent à avoir de grosses incertitudes sur l'avenir du long métrage du plus rapide de la Justice League. Quelques jours plus tard, comme pour les rassurer, Warner annonce qu'Iris West, journaliste et compagne de Barry Allen, sera incarnée par Keirsey Clements, l'une des héroïnes de Dope, dont on vient de vous parler, qui retrouverait donc le réalisateur. Sauf qu'en novembre, nouveau coup de théâtre ! Famuyiwa claque la porte pour Divergence artistique. Le scénario pourtant fini, et qui devait montrer Flash faisant équipe avec Cyborg, joué par Ray Fisher, est quasiment jeté à la poubelle, et un certain Joby Harold, qui a bossé sur le roi Arthur, la légende d'Excalibur, est engagé pour réécrire intégralement le script, qui s'appellera Flashpoint. Le comic Flashpoint est paru entre mai et septembre 2011, et on y voit Barry remonter le temps pour modifier le passé, sans se douter un instant des conséquences de ses actes sur le présent. Le 15 novembre 2017, les fans vont assister horrifiés à l'une de leurs plus mauvaises expériences du DCU, la projection de Justice League. Raté, étrangement monté et photographié, très coloré, personne ne reconnaît la patte de Zack Snyder sur le film, et pour cause. Touché par un drame personnel, il a dû laisser sa place de metteur en scène à Joss Whedon, qui applique les recommandations du studio, pensant réaliser un Avengers fun avec les héros d'ici. Le film est un échec critique et public, qui remet complètement en cause l'existence même du DCU, et donc du film Flash. Pourtant, Warner s'acharne, et en janvier 2018, annonce que John Francis Daly et Jonathan Goldstein, les réalisateurs de Game Night et scénaristes de Spider-Man Homecoming, vont mener Flashpoint jusqu'aux salles de cinéma. Ils insufflent au projet un ton léger et amusant, sauf qu'ils ont une exigence, ils veulent qu' Ezra Miller dégage du projet. Mais l'acteur ne se laisse pas faire, et écrit sa propre version du film, au ton très retour vers le futur, est très axé science-fiction, en faisant équipe pour l'occasion avec l'auteur de comics Grant Morrison. En résumé, il tente d'imposer sa vision, et si elle n'est pas gardée, il sera purement viré du projet. Le bras de fer dure des mois, et finalement, en juillet 2019, Warner décide de garder Ezra Miller et de virer les réalisateurs en gardant une partie de leur scénario, et le film se retrouve sans personne à sa tête pour la troisième fois. Dès le mois suivant, Andy Muschietti, réalisateur des deux parties de Ça, accepte de prendre les rênes du projet. Christina Hudson, qui a écrit Bumblebee et Birds of Prey, est engagé pour passer un coup de polish sur le scénario, et le projet est enfin reparti à la vitesse de l'éclair. En parallèle, l'univers DC continue de se déliter avec le départ de Ben Affleck, Batman, et d'Henri Cavill, Superman, laissant la Justice League un peu décimée, avec un film Shazam qui ne conquiert pas vraiment le public, et malgré les succès des films solos de Wonder Woman et d'Aquaman. En janvier 2020, histoire de bien se faire voir des fans de la série, Ezra Miller apparaît en costume dans l'univers connecté de DC à la télé, et prend la pause avec Grand Gustine. Tu veux faire assez de fibres ? Non, 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 je ne fais pas de cosplay en fait. Moi aussi je... Je suis... Flash ? Tu es quoi ? Un moyen de faire taire les rumeurs selon lesquelles les deux projets sont concurrents, et que les acteurs s'en voudraient. Quant au film Flash, le tournage commence enfin en avril 2021, se passe très bien, et doit sortir le 29 juin 2022. Michael Keaton et Ben Affleck y reprennent tous les deux le rôle de Batman, venu de deux univers différents, et il y aura aussi le personnage de Supergirl, joué par Sacha Kale. En octobre, on découvre enfin le premier teaser du film, qui intrigue beaucoup les fans, qui ignorent encore que quelques mois plus tard à peine, une nouvelle catastrophe va s'abattre sur le projet. Tout commence le 28 mars 2022, à 23h30. Ezra Miller est arrêtée pour trouble à l'ordre public dans un bar. Il s'agit... d'une personne qui me ressemble en tout point, mais qui n'est pas du tout... moi. Le 6 avril, une vidéo le montre en train d'étrangler une jeune femme dans un bar en Islande. Le 19 avril, à 1h du matin, il est à nouveau arrêté pour avoir jeté une chaise, blessant une jeune femme de 26 ans au front. J'ai juste poussé des gens avant de filer en vitesse. Le 8 juin, les parents d'une jeune femme de 18 ans demandent une ordonnance d'éloignement visant l'acteur. Le 23 juin, le magazine Rolling Stones sort un article qui raconte qu'Ezra Miller vit dans une ferme dans laquelle il héberge une mère et ses trois enfants, mais dans un environnement chaotique, avec à proximité des cultures de cannabis et des armes. Et enfin, le 7 août, la police l'accuse de cambriolage d'une maison inoccupée pour y voler de l'alcool. Seule l'affaire du cambriolage a été jugée, et l'acteur appelé des coupables de violation de domicile. Il a payé une amende de 500 dollars et a écopé d'une année de probation, au cours de laquelle il doit notamment s'abstenir de consommer de l'alcool, se soumettre à des tests antidrogues aléatoires et suivre un traitement médical pour sa santé mentale. Andy Muschietti et sa productrice assurent aujourd'hui que l'annulation de The Flash à cause des déboires d'Ezra Miller n'a jamais été envisagée par Warner et qu'ils soutiennent les personnes qui se battent contre leurs soucis mentaux. Miller a en effet rendu public qu'il était traité pour ses soucis, qu'il décrit comme une crise mentale intense et il s'est publiquement excusé des torts qu'il avait pu causer. Après 10 ans de purgatoire artistique et de difficulté, The Flash est donc finalement sorti et on peut dire que pour un film sur l'homme le plus rapide du monde, il nous a clairement tenu en haleine, Barry. Barry Allen. C'est bien moi, je suis bien là et bien désolé d'être en retard. En gros, le bus n'arrivait pas, puis le bus est arrivé sauf qu'il y avait une vieille dame qui comptait ses petites pièces pour le ticket, genre 5 et 5, ça fait 10, c'est 11, 12, enfin je veux dire c'est bon quoi. Allez, à plus. Ah d'accord, en gros, il file comme ça d'un coup. Hein ? Ouais. C'est pas très poli.